Musique Excusez-moi, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma la seule chronique qui vous permet et qui vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma A ce propos, n'oubliez pas, comme je vous le disais la semaine dernière, d'aller au cinéma justement moins 70% de fréquentation dans les salles à cause du pass sanitaire donc faites le nécessaire pour vous permettre de découvrir d'excellents films au cinéma dont notamment les 3 films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine on commence tout d'abord avec le retour d'un agent secret digne des pires James Bond j'ai nommé OSS 117, ça c'est pour le titre du film, OSS 117 alerte rouge en Afrique noire rien que le titre déjà, moi ça m'amuse beaucoup alors le film maintenant se passe dans les années 80, au tout début des années 80 où Hubert Bonisseur de la Batte, alias donc OSS 117 est de retour pour cette nouvelle mission plus délicate que jamais elle est périlleuse, elle est horrible et il va être contraint justement de faire équipe avec un jeune collègue qui sera ici incarné par Pierre Ninet et Pierre Ninet selon les différentes interviews qu'il a pu donner il a vraiment pris un réel plaisir à tourner dans ce film et à propos de ce film d'ailleurs, ce n'est pas donc Michel Hazanavicius qui est à la réalisation puisqu'il avait déjà réalisé les deux premiers opus mais c'est l'excellent Nicolas Bedos qui nous avait émerveillé avec ses deux premiers films là il est dans un registre totalement différent puisque nous sommes déjà dans les années 80 donc on change un petit peu d'époque par rapport aux deux premiers et pourquoi le réalisateur Michel Hazanavicius n'a pas réalisé cet opus déjà parce qu'il était occupé à réaliser son film Le Prince Oublié mais surtout parce que le scénario ne l'avait pas forcément emballé donc là c'est Nicolas Bedos qui s'y colle et il s'en sort vraiment à merveille à tous les bien-pensants à toutes les personnes qui seraient accusées ce film de racisme j'en connais quelques-uns et quelques-unes d'ailleurs n'ayez pas peur d'aller voir ce film ça part dans tous les sens les dialogues font mouche à chaque fois c'est une très très grande réussite je vous rappelle le titre de ce film OSS 117 avec bien sûr ça j'avais oublié de le nommer mais je suis sûr que vous avez rectifié de vous-même il s'agit de Jean Dujardin Pierre Ninet pour ce film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire Deuxième sélection pour vous cette semaine c'est en période de vacances donc encore un dessin animé cette fois c'est le Tour du Monde en 80 jours alors c'est réalisé par Samuel Tourneux et dans ce dessin animé qui bien sûr vous le savez adapté du célèbre roman de Jules Verne Le Tour du Monde en 80 jours dans ce dernier et bien le héros Phileas Fogg et John Cleman donc ça c'est un John Cleman anglais mais dans la version littérale du film donc écrite par Jules Verne il est accompagné par son serviteur Jean Passepartout et le réalisateur Samuel Tourneux a décidé justement d'effacer ce rapport de soumission entre les deux personnages et là alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Les fans de Jules Verne vont forcément critiquer mais c'est un film je vous le rappelle pour les enfants c'est pareil est-ce que dénaturer une oeuvre littérale pour faire plaisir aux enfants ? C'est bien personnellement c'est une oeuvre cinématographique donc pour moi tout est permis à vous de faire votre propre avis en allant voir ce film le tour du monde en 80 jours qui nous raconte donc l'histoire de Passepartout un Wistiti naïf mais plein d'entrain qui rêve de partir à l'aventure depuis toujours donc on est vraiment sur la même base mais les personnages ont un peu changé de position c'est très intéressant formidablement bien réalisé c'est le tour du monde en 80 jours c'est un dessin animé pour les enfants et c'est réalisé par monsieur Samuel Tourneux dernière sélection cette semaine c'est mon troisième film avec American Nightmare 5 sans limite et là c'est vraiment un film qui est sans limite c'est vraiment pour un public averti puisqu'il est interdit au moins de 16 ans si je me souviens bien alors les deux premiers opus et les quatre premiers opus d'ailleurs puisque ça a débuté en 2013 avec La Purge c'était vraiment des films assez intéressants puisque aux Etats-Unis une nuit par an il était permis de faire tout et n'importe quoi d'aller tuer son voisin parce qu'il nous importunait avec le Groot Satondos par exemple mais là la grosse différence c'est que ça se passe le jour pour renouveler un petit peu le genre parce que c'est vrai que selon les différents American Nightmares on tournait un petit peu en rond là on renouvelle un petit peu le genre c'est réalisé par Everado Good avec notamment Anna de la Ruega et Josh pardon Lucas alors c'est vraiment à réserver aux fans perso je n'ai pas accroché alors que les quatre premiers volumes m'avaient vraiment intéressé mais encore une fois faites-vous votre propre avis en allant voir ce film American Nightmare 5 et bien évidemment ça sort cette semaine voilà c'est tout pour cette semaine avec mes films que j'ai sélectionné pour vous donc OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire avec l'excellent Jean Dujardin et Pierre Minet pour les enfants un film d'animation le tour du monde en 80 jours de monsieur Samuel Tourneau et on a terminé avec American Nightmare 5 qui est disponible sur vos écrans cette semaine et comme on se retrouve donc la semaine prochaine à même endroit même heure et comme le dirait l'excellent Jean-Luc Lafesse qui nous a quitté pour lui que ça dure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada